Salut à tous, heureux de vous retrouver comme chaque jeudi pour tourner ensemble la feuille de match émission bien évidemment consacrée au parion sport LotoFoot 15 de ce week-end mais avant ce soir on va parler un peu de football et puis de l'actualité de la semaine avec mes deux invités ce soir qui sont Snorri Sénécal, bonsoir Snorri Salut, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis content parce que t'as invité aussi notre Bordelais de service pour un Bordeaux M qui est l'affiche de cette journée, on s'attend bien, t'as un Marseillais un Bordelais On ne fait jamais les choses au hasard dans cette émission, effectivement il est là, Christophe Poirtero c'est un peu l'avant-match de ce Bordeaux-Marseille, c'est Bordeaux qui reçoit Bonjour à toutes, bonjour à tous, un Marseillais mais quand même de quand ? De Rouen De Rouen, alors bon c'est un Marseillais du Nord Un Marseillais à demi ça, un demi-Marseillais ça Un demi-Marseillais, je suis à fond pour moi Tu sais, Christophe, que Marius Trésor va raccrocher les crampons officiellement dimanche c'est d'ailleurs lui qui donnera le coup d'envoi de ce match entre Bordeaux et Marseille et la dernière fois que Marseille avait gagné à Bordeaux, Marius était de la partie de 77 Snorri Et bien tu vas voir que justement vu qu'il va arrêter, c'est là où Marseille va de nouveau gagner parce que le pouvoir, les super pouvoirs de Marius Sauf que Marius il a arrêté de jouer au football, ça fait un petit moment qu'il n'y a plus avec l'équipe première Oui mais non, oui mais l'aura, oui mais Christophe, l'aura, l'aura du bouc fait que tu vois Je me souviens bien puisque j'y étais au match en 77, tu vois, j'avais 10 ans et j'y étais et donc je me souviens bien de Marius Trésor que j'avais vu quelques années avant d'ailleurs qui jouait pour Marseille Exactement, qui jouait à Marseille Les amis, émission on l'a dit, consacrée au Parion Sport Auto Foot 15 d'ailleurs la grille numéro 15 vous sera proposée en deuxième partie de l'émission elle vaut 500 000 euros, alors faites-nous l'amitié de rester confortablement assis dans vos fauteuils et juste après ça, on va parler de l'actu foot L'actu foot avec la Coupe de France qui a fait quelques belles victimes hier et avant-hier avec Lille qui est tombée et puis également Montpellier qui tombe face à Belfort Belfort, vieille connaissance du football guadeloupéen puisque Belfort est venu ici même chercher sa qualification pour le 9e tour de la Coupe de France puisque les Belfortains avaient battu, souvenez-vous, la jeunesse évolution et aujourd'hui Belfort a battu, qui ? Montpellier Montpellier, match que tu as commenté, si je ne m'abuse, pour t'avoir entendu Voilà, match que j'ai commenté et que j'ai eu le privilège de commenter aux côtés de grand monsieur, monsieur Nathan Luce Alors Belfort qui poursuit donc l'aventure en Coupe de France, c'est extraordinaire, c'est la magie de la Coupe de France Déjà et puis en plus, à mon avis, l'intérêt en plus, c'est que l'engouement ne va pas s'arrêter, ils épinglent un à un les plus gros et c'est justement ce qui donne un peu sel, tout ce piment à cette compétition, c'est que tu ne vois pas le plafond en fait, à chaque fois tu repars de zéro et même pour les pros, c'est toujours des matchs compliqués parce que tu ne sais jamais comment tu vas te faire Tu peux parler de zéro, sauf pour les bouts de fin, puisque là, ça commence à... ça va bien là Je parle au niveau sportif, au niveau du match, c'est vrai que là-dessus, la Coupe de France, chaque match a vraiment sa vérité c'est une phrase qu'on entend souvent, mais c'est vraiment le cas en Coupe de France, plus qu'en championnat parce qu'il n'y a pas trop de calcul à faire en fait, juste se qualifier dans les meilleures conditions Lille, la sortie de Lille, peut-être que finalement, jouer de tous les tableaux, c'est un peu compliqué donc après tout, c'était peut-être pas à fond de vent Oui, mais bon, Lille... Le père Lopez était par contre le prison, il n'était pas très content non plus C'est normal quand même, tu ne perds pas contre Epinal Vieille connaissance également du football guadeloupéen, puisqu'il y a deux ans, j'ai eu le plaisir de commenter ce match Epinal-CSM avec Rudy Zorobabel dans le froid d'Epinal et les Mouliers avaient bien tenu mais finalement, le retour des vestiaires leur avait été fatal En tout cas, Epinal est passé et a vaincu et a battu, donc tout simplement, cette formation lilloise Bon, c'est bien également de retrouver des petits clubs à ce niveau-là Oui, c'est ce qui fait le charme de la Coupe de France Il y a toujours ces surprises, ces matchs un peu indécis où on voit des petits clubs qui effectivement se réveillent parce qu'il y a une autre motivation, il faut savoir que d'un côté, on joue presque sa saison pour les petits clubs alors que pour les clubs de Ligue 1, ce n'est pas la compétition fondamentale et je pense que la motivation est souvent moindre pour les gros clubs, les grosses écuries que pour ces petits clubs d'où le fait qu'il y a souvent des surprises Alors Pau qui avait battu un petit club de Ligue 1 a été à se casser les dents contre un gros club de Ligue 1 Ah oui, c'était un tacle bien évidemment glissé à deux pieds en avant vers Christophe Quartero Mais on l'a bien compris que les Palois n'ont pas eu la même réussite face à Bordeaux en tout cas que face au Paris Saint-Germain Une équipe B du Paris Saint-Germain Par exemple, tu as vu en Angleterre, Jürgen Klopp après le mauvais match de Liverpool en Cup a décidé de faire jouer les U21 ou les U23 pour le retour Il n'y aura aucun pro, enfin en tout cas il n'y aura aucun joueur de plus de 23 ans dans l'effectif Est-ce que finalement les très très gros clubs de Ligue 1 ne pourraient pas s'inspirer de ça pour faire encore plus de turnovers ? Quand on regarde Angers-Rennes qui a été un super match C'était ça, il n'y a pas 30 ans, enfin en entière Il y avait 3-3 Oui, ça s'est fini à 4-5 je crois Et finalement les gars qui marquent dans la seconde partie c'est souvent ce qu'on appelle l'équipe réserve en fait Et c'est peut-être une possibilité Alors, on peut comprendre aussi que par exemple à Pau on voulait voir les stars Prends le cas du PSG, c'est un peu comme le cas de ce petit club en Angleterre Qui espérait rencontrer toutes les stars de Liverpool et qui ne les auront pas vraiment Donc ça peut être décevant mais je peux comprendre aussi que les clubs pro en fait soient réticents A mettre leur effectif dans un championnat quand en plus un calendrier qui est chargé C'est difficile de défendre en fait leur politique Mais si on se mettait à leur place, on pourrait peut-être comprendre que faire jeter plus grosses cartouches Et risquer de les péter, pour ça faire le chaos Qui reste en tête pour tout le monde Qui s'était blessé gravement avec Monaco et qui avait dû rater une Coupe du Monde Mais Marossi s'est blessé en Coupe de France contre Marseille Ah voilà, bon tu vois, donc ça veut dire que c'est toujours... D'autant que la route est longue en Coupe de France, c'est quand même extrêmement long Pour y arriver, autant une Coupe de la Ligue Il y avait un attrait pour les clubs de Ligue 1 Parce que trois matchs c'était au final Ça allait assez vite, on arrivait rapidement finalistes Là, la Coupe de la France, c'est lourd C'est à partir de la trêve de Noël, il y a des matchs en plein hiver En plein dans le nord de la France Les meilleures conditions pour jouer Et donc, effectivement, on a peur de la blessure Donc je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de clubs qui ne jouent pas sur ce tableau-là Et l'idée que tu proposes, à savoir de faire jouer de plus jeunes Ou des joueurs qui ont moins l'habitude de jouer Ce qu'a fait Paris Saint-Germain en mettant son équipe B Bon, Bordeaux l'avait aussi tenté en mettant tous ceux qui voulaient vendre en avant Pour leur donner un peu de temps de jeu Ce qui a été catastrophique pour Panger On ne le reverra plus du tout après son match magnifique Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement C'est un moyen pour trouver une nouvelle motivation À des gens qui n'ont pas l'occasion de jouer régulièrement Après, j'entends que Villas-Boas n'est pas trop voulu faire tourner contre Strasbourg Parce qu'on joue entre deux équipes de Ligue 1 Deux équipes en plus en première partie de tableau Enfin, Strasbourg n'est pas loin d'y être Ou doit y être Donc, ça peut s'entendre qu'il faut jouer la même équipe que celle qui joue tous les samedis Monaco également qui dit adieu à la Coupe de France Alors, les Monégasques, depuis leur excellent match au Parc des Princes Rappelez-vous, le 3 buts partout contre le Paris Saint-Germain Eh bien, ils n'ont plus gagné un seul match Non, mais on a parlé d'une nouvelle fois L'effet Moreno, c'était... Non, mais Moreno, c'est magique quand il dirige la Roja Avec, en défense, Piqué, Alba, etc Mais là, c'est pas la même Les confrères de la presse nationale ont été dithyrambiques Après le match contre le Paris Saint-Germain Non, mais il a rapporté 15 points, ce match, en plus Au moins, comptablement parlant Pour moi, Moreno, c'est un peu l'anti-Déchamp Déchamp, il te dirait, d'accord, ok, super Mais on est sur 4 rencontres, 1 point sur 12 Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, le problème, c'est que malgré tout, c'est les points engrangés Au bout d'un moment, peut-être que Monaco doit plus se concentrer sur le résultat Sur la manière Bien qu'avec la manière, on y arrive toujours plus Mais là, à court terme, rapidement Il faut sortir les crampons de la mouise Oui, mais il y a une véritable problématique à Monaco C'est leur politique de recrutement À tout va Ils dépensent des millions Mais en fait, ils font que du trading de joueurs Et là, on voit qu'aujourd'hui, le problème sur le terrain C'est une défense passoire Et qu'est-ce qu'ils ont acheté ? Deux joueurs, ce ne sont pas des défenseurs Certes, c'est des milieux qui sont peut-être plus défensifs qu'offensifs Mais il n'en demeure pas moins que la problématique Ils ne l'ont pas résolu C'est les deux transferts qu'ils ont faits Ils ont pris Fofana, je crois, à Strasbourg Et ils sont venus chercher le seul qui tienne un peu la route à Bordeaux Chouameni Voilà, qui est aussi un milieu défensif Mais qui est quand même milieu Donc... J'espère que le petit Chouameni, justement, il ne va pas s'aborder Se noyer à Monaco De toute façon, avec trois défenseurs Glick, vraiment, qui vieillit mal Ça peut se comprendre Jemerson, qu'on ne voit plus depuis la belle saison où ils étaient champions de France Et le petit Bastiaillet Qui n'est pas mauvais en soi Mais comme disait Thierry Henry l'année dernière On ne peut pas demander à un gamin de 19 ans De jouer comme un taudier de 27 ans Avec 300 matchs de Ligue 1 derrière lui Donc il fallait effectivement se renforcer Comme dit Christophe, ils prennent le problème à l'envers Ils mettent encore des mecs devant Mais tu ne veux pas accumuler des gars À un moment, il va falloir penser à défendre Et peut-être qu'ils ne trouvent pas, en fait, des joueurs Tu as l'impression que finalement, ce qui compte avant tout C'est est-ce qu'ils rentrent dans les critères financiers Dans le fameux thème de la bascule possible Et de la projection qu'on peut se faire sur lui sur un ou deux ans Mais les défenseurs, c'est plus difficile à trader que les attaquants Alors les amis, transition, bien évidemment, tout trouvé Pour parler du Mercato Mercato plutôt calme Pas grand-chose Sauf à l'Inter Oui, à l'Inter Et à Lyon Oui, avec Guimaraes qui devrait signer Il a donné sa prise Il y a Camilo qui arrive Il y a Tossard qui est parti Qui est censé partir Et ils ont Toko Ekambi qui a marqué en plus Et voilà C'est encore actif à Lyon C'est vrai, avec Guimaraes, avec Toko Ekambi Qui pour l'instant a déjà réussi son transfert Parce qu'il marque lors de sa première sortie avec Lyon En Allemagne, Dortmund plutôt actif aussi avec Allende Qui a une clause dans son contrat Donc de 75 millions s'il peut quitter le club à partir de 2021 C'est ça Moi c'est le Bayer Pardon, c'est le RTA Berlin qui m'intéresse En Allemagne, c'est mon club Le RTA depuis petit Et effectivement, donc Lucas Tossard Que Klinz s'il voulait Alors Klinzman, on l'appelle en Allemagne toujours Klinzmark Comme l'ancienne monnaie des Allemands Parce qu'il est très dispendieux Beaucoup de dépenses Avec ses fameuses Il commence déjà à changer un peu le centre d'entraînement Il a retiré une salle de muscu pour faire une salle de yoga Vous savez que c'est très important pour Jürgen Klinzman De faire du yoga en récupération Tu n'as pas envie de faire de la muscu après l'entraînement Maintenant c'est obligatoirement Avant la salle d'entraînement Tu feras de la muscu Après ça sera détente et yoga pour tout le monde Donc il rentre déjà Il a changé les plats On mange vegan Enfin, il tente des trucs On va voir si ça va marcher La chance qu'il a c'est que le président c'est un ami à lui Donc ça va forcément coller Il se connaît depuis 20 ans Ça colle jusqu'au bout Jusqu'au moment où on n'en peut plus On parle quand même d'un entraîneur On parle quand même d'un entraîneur Qui a toujours été bon sélectionneur Mais qui a vécu sur l'équipe L'Allemagne Parce qu'il n'a pas eu des bons résultats Et quand il est le poteau Il a été entraîneur du Bayern Munich Ça a été un fiasco Donc notamment dans le vestiaire Où ils se sont embrouillés souvent avec Effenberg Et d'autres joueurs Qui n'étaient pas des proches Mais des anciens coéquipiers Donc on va voir Il a pris Lucas Touzard A un prix extraordinairement cher Parce que si Christian Eriksen C'est 20 millions Lucas Touzard c'est 25 Moi je m'y perds un petit peu dans les tarifs Effectivement Touzard c'est Il a 22 ans Donc tu peux effectivement Il a plus de projections Qu'un joueur de 28 ans Mais je ne suis pas sûr Qu'il soit aussi décisif que Christian Eriksen Qui a signé à l'Inter L'Inter Et là ils sont en train d'essayer De négocier Piatek De piquer Piatek Au nez à la barbe De Chelsea ou de Tottenham En lui garantissant d'être le titulaire numéro 1 Et d'avoir du temps de jeu Pour justement faire l'Euro avec la Pologne Qui est en panne à Milan Donc le Ertar attaque Je ne sais pas s'ils le font bien Ou dans des bonnes idées Mais au moins ils ont le mérite De faire bouger un peu les lignes en Bundesliga La plus belle recrue parisienne Ce sera Edinson Cavani finalement Parce qu'il reste à Paris Oui a priori il reste Il a toujours l'espoir de quitter Parce qu'on attend C'est officiel aujourd'hui Parce qu'on attendait encore une dernière offre Non ils ne le feront pas Ah bon ils ne le feront pas d'accord Parce que j'avais entendu parler de 18 millions La dernière offre Ils ne le feront pas Parce qu'ils attendaient quand même De vendre Thomas Lemar Et il n'y a pas d'offre En tout cas intéressante Pour le club Les Coles Fénéros C'est normal Il n'est pas bon Thomas Lemar Cette année c'est encore plus criant Dans le 11 de départ latitico C'est lui qui récolte Les moins bonnes notes Si Rocco n'a pas fait une offre Moi je dis que Thomas Lemar C'est à mon avis trompé en allant là-bas Parce que vu le volume de jeu qu'il a Vu son style de jeu Vu sa technique Bon c'était pas Quand tu sais que Liverpool te voulait Est-ce que bon Là il se serait éclaté Il se serait éclaté à Liverpool C'est sûr Mais là avec le système défensif de l'autre Là je pense que ce soit Il y a Munich aussi C'est un garçon qui à mon avis Va rebondir Et on va en entendre encore parler Parce que le Bayern Il va le régénérer autour du noyau Équipe de France Championne du monde Donc on a vu Pavard Pavard C'est pas fini Il y a Tolisso Il y a Coman Il y a 4 La French Colony Donc on parle de Lemar aussi Non mais historiquement Pour le Bayern Pour être prêté Quand il y avait des français Historiquement c'était des périodes face Pour ce club Lizarrafour Sagnol C'est d'énormes souvenirs Pour même Valéry Ismaël C'était une période où le Bayern Tournait bien Autrement ce petit mercato Pas grand chose en fait Comme je vous le disais Moi l'Inter m'impressionne Alors justement La grosse différence entre le PSG et l'Inter C'est que finalement Entre Tenam et le PSG C'est que finalement Eriksen Bon Si il partait dans 6 mois Il ne touche rien du tout Donc mieux faire 20 millions Qu'autre chose Alors que le PSG Privilégie le sportif sur le pognon Ils ne sont pas à 20 millions près Donc même les 20 millions proposés Par Atletico Pour Cavani C'est pas assez Mais je peux même comprendre Que le Bayern Les gars je vous vends Cavani Vous savez ce que ça vaut Ça vaut pas 20 Ça vaut plus Mais tu sais Dans cette affaire là Moi je me dis Que le PSG a aussi joué malin Notamment Leonardo Puisque en ce moment Icardi est un peu moins bien Ça fait deux matchs Qu'il ne marque pas le petit Icardi Mais on ne peut plus je crois Donc imagine toi Que tu te retrouves avec un gars comme ça Et finalement Que tu dois faire jouer Chupo Mouting Tu te dis Est-ce que ce n'est pas mieux De relancer Cavani Chupo Mouting contre Pau Nickel Chupo Mouting après Contre Dortmund Je ne sais pas Il a quand même rendu De bons services au club Oui oui Non c'est pas un mauvais Enfin c'est C'est un bon jeu Je pense que si Pour reprendre le pont cifre De nos amis De la presse nationale Qui disait que Cavani On peut le laisser partir Puisqu'il a rendu De bons services au club Je crois qu'il était quand même Payé 1,5 million par mois Pendant ces temps Si c'est ça Rendre service Moi je veux bien rendre des services Donc l'Inter Je vous disais quoi L'Inter Comté prépare son équipe Pour l'année prochaine Il a rappelé En plus des gars Soit qu'il a toujours aimé Soit qu'il rêvait d'avoir Ou soit qu'il a eu Victor Mosi C'était un de ses soldats Numéro 1 à Chelsea C'est le mec qui Bétonne au milieu de terrain Il l'a repris Quelles que soient les conditions Il le voulait Olivier Giroud Il le drague Parce qu'il l'aimait beaucoup A Chelsea aussi Il a signé ? Non C'est compliqué C'est compliqué pour Giroud Mais Giroud veut absolument partir Parce qu'il a compris Que l'on en parle Il ne donnerait pas plus de temps de jeu Et en plus La fameuse blessure d'Abraham Elle n'est pas si grave que ça A priori Abraham Il n'est pas parti Pour rater l'euro Aux côtés d'Ariken Qui lui par contre A de fortes chances De faire banquette Et de ne pas jouer l'euro Donc l'Inter Prépare ses armes Christian Eriksen C'est un super choix En plus la dédicace Pour le milieu de Kobe Bryant Avec le numéro de Kobe La légende du basket C'est une super dédicace C'était déjà Historiquement Il avait déjà le numéro de Kobe Parce que c'est un gros fan de Kobe Bryant Il avait déjà le numéro 8 A l'époque où Bryant Avec les 8 au Lakers Donc non C'est une belle recrue Je pense que c'est un gars Qui peut casser la baraque A l'Inter Et pas cher Pour moi 20 millions C'est cadeau C'est cadeau Les amis On y va ? C'est-à-dire Eben Arfa Allez les amis Le quiz on y va C'est un match entre Marseillais et Bordelais Qui sera arbitré par moi Le Parisien Mais ce qui c'est qui a dit Après Monaco-Strasbourg Je ne comprends pas Que le public puisse le siffler Est-ce Glic Est-ce Moreno Est-ce Ben Yéder Ben Yéder peut-être Ce qui n'a pas marqué Moreno Moreno Le point pour Christophe C'était au sujet De Fabrique Qui a été copieusement sifflé Par le public Monégasque Mais c'est son copain Donc de toute façon Il va le mettre Forcément C'est qui il a dit Je l'ai encore En travers de la gorge Est-ce qu'elle Der Zaccarian Ou Galtier Galtier Non Je crois que c'était une actrice Dans le dernier film De Rocco Siffredi Mais ça peut être ça Der Zaccarian Der Zaccarian Ben oui Parce qu'il a dit hier Après l'élimination Contre Belfort C'est qui il a dit Ma porte est ouverte Supportaire L'ONGP Ben voilà L'ONGP Le président de Bordeaux Il va prendre des oeufs Et des tomates Il n'y a pas des bonnes idées Alors la dernière C'est qu'il a dit On aimerait le Paris Saint-Germain Ou Marseille C'est un joueur de Déjà pour vous mettre à l'aise C'est un joueur de Belfort Est-ce Régnier Est-ce Bentar Ou est-ce Grasso 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 Non C'était Régnier Le capitaine Régnier On va maintenant passer A la deuxième partie de ce quiz Il y a deux points pour Christophe Un point pour Snorri Deuxième partie du quiz Consacré au match Bordeaux-Marseille On y va ? C'est parti Au match allé L'OM a gagné 3-1 Qui a inscrit L'unique but de Bordeaux Est-ce De Préville Madja ou Adli ? Madja Non Adli Adli Ah oui c'est vrai C'est le petit Adli en plus C'est vrai C'est le petit Adli Avec le but en plus Ouais super S'il marque le prochain point Il a gagné le quiz Notre ami Christophe Ce soir là La domination de l'OM A été outrageuse Combien d'occasions Les Fosséens ont-ils eu ? Est-ce 3 ? 17 ou 20 ? 17 Il est en forme Il est en forme 17 occasions pour l'Olympique de Marseille Contre 3 occasions pour Bordeaux Tu noteras que notre ratio de but est meilleure Parce que 3 occasions 1 but Et aux 17 3 buts C'est clair Un point positif Mais les autres matchs Vous faites 3 occasions Vous en mettez pas En tout cas Pour la forme Snorri Bordeaux et Marseille se sont affrontés 127 fois Combien de fois Marseille a-t-il gagné ? 40 43 Ou 44 ? Snorri Alors 40 43 Ou 44 44 Mais ce sera pas ça ? Non C'est jamais la dernière réponse C'est 43 Dans les couilles de Roni C'est jamais la dernière réponse C'est 43 Et puis quel joueur ? Quel joueur ? Alors ça Ça Snorri Ça tu vas me le trouver Non 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 c'est bon Tu vas me le trouver Laisse moi avec ma cuillère de bois D'ailleurs je n'irai qu'avec la prochaine fois Quel joueur guadeloupéen n'a pas joué dans les deux clubs Snorri ? Est-ce Marius Trésor, Michael Ciani ou David Sommeil ? Ciani Non Sommeil Alors Snorri Bah j'essaie de voir les gars avec des maillots sur eux Alors Marius Trésor Marius Trésor c'est celui d'après qu'il a joué à Bordeaux David Sommeil Je ne m'en rappelle pas David a joué Moi pour moi David Sommeil c'était un mec qui jouait au PSG non ? Non David a joué à Bordeaux et à Marseille C'était Michael Ciani Je me trombe avec Ciani qui n'avait pas joué Michael Ciani qui n'a joué qu'à Bordeaux C'est pas grave J'ai mélangé Didier Domi Et au Galaxy de Los Angeles Exactement Et à Dieu de Rome Allez les amis merci à vous On va passer tout à l'heure à la deuxième partie On va revenir sur cette On va revenir bien évidemment sur la grille du loto foot 15 Qui nous intéresse Elle vaut 500 000 euros Attachez vos ceintures Restez bien installés dans vos canapés On revient pour vous faire gagner des millions A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada